... Je suis heureux de pouvoir contribuer à votre journée en mettant peut-être simplement, enfin, en faisant une petite rectification à ce que vous avez dit, parce que je ne suis pas directeur honoraire de Toulouse School of Management, mais de Toulouse Business School, alors, Management, Business School, tout ça, tout ça est un peu compliqué, simplement, Toulouse Business School, c'est l'ancienne école supérieure de commerce de Toulouse, c'est l'équivalent ici à Lyon, en plus modeste, de l'Union de Lyon, tandis que Toulouse School of Management, ce serait l'équivalent ici de l'Union de Lyon, c'est l'université. Donc, ayant rendu à César ce qui appartient à César, je peux commencer ma conférence. Je vous remercie à tous. Mon collègue Olivier, je suis heureux de le rencontrer, on se voit de temps en temps, on se croise de temps en temps. Mon objectif, c'est d'essayer de prendre un peu de hauteur pour pouvoir montrer en quoi ce qui a été fait dans Briora correspond à un schéma peut-être un peu plus global et qui convient parfaitement à la RSE. Et ce schéma, ce programme, c'est ce que nous sommes un certain nombre à appeler performativité. Ce sera le titre de ma conférence, performativité et RSE. Et pour cela, je vous propose de suivre le plan suivant. D'abord, une brève histoire de la RSE, parce qu'il est intéressant de resituer l'histoire de la RSE pour comprendre comment, depuis l'origine, depuis les années 50, il y a eu cette notion de performativité au centre de l'histoire de la RSE. Ensuite, je montrerai le schéma de base de ma conférence qui lit la performativité au dispositif de la RSE. Et puis ensuite, je prendrai deux exemples. Le premier exemple sur la campagulité, la reddition de comptes. Et le deuxième exemple sur la notion, le concept de vigilance. C'est un des grands concepts, me semble-t-il, de la RSE contemporaine. Et puis ensuite, on pourra défiler sur les outils que vous avez utilisés dans le cadre de Briora et qui, me semble-t-il, sont aussi représentatifs de la performativité. Avant de conclure, sur la loi PACTE. Donc, pour commencer, une brève histoire de la RSE. La RSE commence, on ne va pas chercher des racines trop anciennes, vous pourrez en trouver beaucoup plus anciennes, mais en tout cas, le terme de responsabilité sociale des entreprises, ou plus exactement au départ des businessmen, des hommes d'affaires, est dû à un professeur américain. Et ce qui est intéressant, c'est de rappeler qu'il s'agit au départ d'une commande de la communauté protestante américaine, des églises protestantes américaines. J'ai demandé à quatre ou cinq professeurs de gestion d'écrire un livre, et pour ce qui concerne celui dont j'aimerais parler, d'écrire un livre sur ce qui devait être un peu la ligne de conduite des dirigeants d'entreprises protestants qui voulaient conduire leurs affaires en conformité avec leur éthique. Évidemment, vous avez tous déjà les bornes que représente la loi, il faut respecter la loi, mais ce que disaient les églises, et c'est que ce n'est peut-être pas suffisant de respecter la loi, peut-être faut-il aller au-delà, et comment, jusqu'où ? C'est ce qu'on demandait donc à ces contributeurs. Celui qui est parti sur le thème de la responsabilité sociale, c'est un universitaire qui s'appelle, il est décédé depuis Howard Bowen, et Howard Bowen est un universitaire dans la spécialité universitaire d'un économiste, qui est l'économie de l'éducation, par la suite, comme Olivier, il a fait une carrière dans les directions de grandes universités, il est devenu directeur d'universités, et en 1953, il a produit cet ouvrage qui s'appelle « The Social Responsibilities of the Businessmen ». Donc à l'époque, c'est plutôt des hommes, des dirigeants, des hommes d'affaires que des entreprises, mais il introduit déjà le premier, ce concept de responsabilité sociale. Et donc il définit ce terme en disant « La responsabilité sociale envoie aux obligations des hommes d'affaires de suivre les politiques, de prendre des décisions, ou de suivre les orientations qui sont désirables en termes d'objectifs et de valeurs pour notre société ». Donc il s'agit de la mise en adéquation du comportement des hommes d'affaires, des dirigeants, avec les grandes valeurs sociétales de l'époque et des territoires sur lesquels nous vivons, puisqu'en 1953, il y avait déjà des multinationales, et que les entreprises américaines avaient déjà, bien sûr, des filiales dans beaucoup de pays du monde entier. Donc voilà ce qu'était au départ cette responsabilité sociale. « Ne vous contentez pas de suivre la loi », disait-il, sur « Suivez la loi ». « Allez au-delà, saisissez les valeurs des sociétés qui vous accueillent et agissez en harmonie avec ces valeurs ». Alors ce concept, qui n'est pas une originalité fantastique, mais qui est intéressant, a été contesté des régimes, parce que beaucoup d'économistes ont vu là un danger, c'est que, au nom de cette responsabilité sociale, les dirigeants renoncent à leur responsabilité économique, à leur responsabilité fiduciaire, et donc ne défendent pas au mieux les droits de propriété des actionnaires, et ne gèrent plus l'entreprise dans l'intérêt exclusif des actionnaires, mais prennent en considération d'autres orientations, d'autres valeurs, et que cela, finalement, se traduise par une moindre rentabilité. Alors, un de ceux qui a écrit « Contre la RSE » et qui est aujourd'hui, enfin, qui a toujours été très connu, puisqu'il a eu l'opinion bel, c'est Friedman, le chef des économistes et du Béraud, à l'époque, à Chicago, et qui a écrit dans « Freedom and Capitalism », cette phrase que je vous lis. « L'entreprise n'a qu'une responsabilité sociale, c'est celle d'utiliser ses ressources et de mener des activités visant à maximiser ses profits. » J'ai ajouté ses profits, donc, pour les actionnaires. « Dans la mesure où elle respecte les règles du jeu, à savoir qu'elle livre de concurrence libre et ouverte, sans escroquerie ni fraude. » Donc, cette citation, des fois, on la trompe un peu, on oublie la deuxième partie. Friedman n'est pas un bandit. Le capitalisme américain a connu des bandits à l'époque de ses débuts. Mais, à l'époque de Friedman, déjà, il s'agit de respecter les règles. Mais, contrairement à Bohen, Friedman dit « N'allez pas au-delà des règles. N'allez pas au-delà des règles parce que votre première responsabilité sociale, c'est la maximisation des profits, parce que vous appartenez à des actionnaires. » Et on voit là, ce sera la conclusion, déjà une certaine confusion entre la propriété de l'entreprise et la propriété des actions de l'entreprise. Ce n'est pas pareil d'être propriétaire des actions et d'être propriétaire de l'entreprise elle-même. Et il y a là, déjà, le verre dans le fruit, une certaine confusion, vous le voyez, qui explique cette incompatibilité entre le point de vue de Bohen et le point de vue de Friedman. Donc, retenez qu'il s'agit d'un concept ancien, mais qui est contesté dès l'origine et qui finit, alors qu'il fit sa vie, il finit par triompher d'abord aux États-Unis, puis ensuite il est repris sous d'autres formes à travers le concept du développement durable qui est plus général, mais qui a son application en entreprise, qui est justement la RSE. Je vous ai marqué là deux dates. Le sommet de Rio, qui c'est donc le départ du développement durable, avec la première ministre Gros-Brunland, et puis ensuite Davos, avec le secrétaire général de l'ONU, qui s'appelait à l'époque Kofi Annan et qui, en 1999, lance des objectifs du millénaire en disant, à Davos, vous savez, c'est comme ici, c'est exactement pareil, Davos. C'est une salle remplie de chères entreprises, simplement, c'est les plus grandes entreprises du monde. Et Kofi Annan dit à Davos, « Je vais lancer des objectifs pour le monde entier, la lutte contre la faim, la lutte à l'époque contre le sida, etc. » Et je sens très bien, moi, secrétaire général de l'ONU, qui est comme interlocuteur dans les États, que je ne peux pas y arriver si je n'ai pas, vous, les dirigeants d'entreprises qui soutiennent ces objectifs, et ce sera les objectifs du millénaire. Et concernant la RSE, ce sera le lancement d'une grande initiative qui, à mon avis, a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Global Compact, en français, le pacte mondial, et qui sera un engagement, on revient quasiment à l'OF, qui sera un engagement du chef d'entreprise. Y a-t-il parmi vous un chef d'entreprise, ou une entreprise qui est adhérée à Global Compact ? Le pacte mondial, il n'y en a pas, il y aurait pu y en avoir. Parce que ce n'est pas une question de taille. On peut être une entreprise où 15 personnes est adhérée à Global Compact, et ça commence par une lettre d'une dirigeante d'entreprises qui écrit à M. le secrétaire général de l'ONU en disant « Je m'engage, j'engage dans l'entreprise à respecter 10 principes » qui sont les principes du pacte mondial, où on trouve trois principes de droit environnemental, trois principes de droit social, trois principes de droit sociétal, et un dixième principe, qui a d'ailleurs une petite histoire qui est racontée à la demande du président Chirac à l'époque, qui est un principe de lutte contre la corruption et l'argent sale. Donc dix principes qui forment un peu le cœur de l'adresseux, et auxquels Kofi Annan demande aux dirigeants d'entreprise de s'engager, et c'est un véritable succès. Ensuite, l'ARSE débarque en Europe, et en Europe, c'est surtout à partir de 2001, avec un livre vert. Le livre vert, c'est ce que produit la Commission européenne très en amont de ses directives. Souvent, les choses commencent par un livre vert, puis il y a un livre blanc, puis il y a des directives. Donc en 2001, c'est un livre vert, qui s'appelle « Vert, une conception européenne de la CSA », de la responsabilité sociale de l'entreprise, et de mon point de vue, c'est un document très important, puisque franchement, en 2001, je vous assure que pour beaucoup de chers d'entreprise, comme pour beaucoup d'universitaires, pas tous, hein, pas tous les chers d'entreprise, mais pas tous les universitaires, c'est la première fois qu'il est en train de parler de RSE. Voilà. Donc, ça vient à travers ce livre vert, et ce livre vert, ensuite, l'Europe n'a plus lâché le morceau. L'Europe, on a commencé par ce livre vert, ensuite, elle lancera un forum dit « Forum Multi-Stakeholder », en demandant, en gros, aux différentes parties prenantes ce qu'ils pensent de cette RSE, de ce concept de RSE. Ensuite, il y aura un certain nombre d'autres initiatives européennes, et aujourd'hui, c'est plus simplement à réfléchir comme ça, à des concepts. Aujourd'hui, ce que fait l'Europe, ce sont, sur ce sujet, des directives que les États européens doivent transposer dans leur législation nationale, et j'aurai l'occasion de parler les deux plus importantes de l'entre elles, tout à l'heure, la cantabilité, d'une part, et la vigilance, d'autre part. Donc, voilà, ça, c'est en Europe, et aujourd'hui, l'Europe a une définition... Mettez votre montre, ça, je ne vous laisse pas importer dans mon verre. Donc, aujourd'hui, l'Europe a une autre définition que je trouve meilleure que celle de Bowen, de la RSE. La RSE pour l'Europe, c'est la responsabilité de l'entreprise sur les impacts, les effets qu'elle a sur la société. C'est donc une définition beaucoup plus courte et de mon point de vue beaucoup plus précise que celle de Bowen. Donc, c'est de cela, bien sûr, que nous parlons à travers la RSE. Et vous voyez que, sur le slide suivant, j'ai mis au centre une notion qui est une notion... Je fais attention à ce que je dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de philosophes dans la salle, qui est une notion que l'on doit à un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault, qui est la notion de dispositif. Alors, qu'est-ce qu'un dispositif pour Michel Foucault ? Je vais le lire, je ne vais pas dire de bêtises, surveiller et punir. Michel Foucault définit un dispositif de la façon suivante. Un dispositif, c'est un ensemble hétérogène comportant des discours, ce que je suis en train de faire, des institutions, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref, du dit et du non-dit. Le dispositif, c'est le réseau établi entre ces différents éléments. Le dispositif est toujours inscrit dans un jeu du pouvoir, mais toujours lié aussi à des savoirs qui le conditionnent ou qui le créent. C'est un peu long, c'est du Foucault, mais c'est très intelligent. C'est-à-dire qu'on voit à la fois ce qui constitue un dispositif, ce sont des éléments, pas aussi des pistes aimées, par ailleurs, des éléments un peu disparates, mais qui convergent et c'est ce qui fait réseau entre ces différents éléments, donc des avancées scientifiques, mais des lois, des discours, des aspects également normaux et tout cela est-à-dire un réseau avec beaucoup de science, beaucoup de savoir à l'intérieur. C'est ce qu'il appelle le dispositif et je trouve que c'est un terme qui convient parfaitement à notre objet collectif qui est la RSE. Alors, ce dispositif de RSE, c'est ce que je voudrais vous dire, il s'établit aujourd'hui et depuis un certain temps à travers des interactions qui ont lieu commençons par des concepts, parce que les concepts ça vient de la science, les concepts finalement c'est à la base de théories scientifiques, certains définissent les théories scientifiques comme des liens entre les concepts, des acteurs, ces acteurs évidemment il y a des scientifiques mais il n'y a pas que, il y a surtout des chefs d'entreprise mais il y a aussi évidemment aujourd'hui et de plus en plus la politique, les politiques et puis des outils et des outils nous y reviendrons tout à l'heure qui permettent justement d'avoir une action une prise sur le réel et tout cela est lié, tout cela fait système avec des concepts qui sont de semblent-ils originaux en tout cas c'est ce que je vais essayer de défendre devant vous trois concepts un concept peut-être le plus original qui est le concept de performance ou de performativité un concept qui a déjà été abordé qui est celui des co-constructions et un concept enfin de calculation ou de calcul je n'ai pas fait une faute d'orthographe même si c'est il m'arrive d'en faire ces calculs ça a été écrit comme ça par un de mes collègues qui a créé le concept qui est un Toulousain qui s'appelle pour ceux qui forment un peu de science de gestion et en particulier du marketing c'est un grand chercheur en marketing du CNRS qui s'appelle Franck Pochot donc le premier concept c'est le concept de performance pour la performance pour la performativité ça vient de loin là aussi sans faire de l'histoire ça vient d'Austin c'est ce que Austin appelait les actes de langage c'est lorsque vous dites quelque chose et ça change la réalité alors de façon très simple un acte de langage quand vous passez ça c'est l'exemple d'Austin quand vous passez devant le monsieur le maire et qu'il dit vous êtes marié il a changé quelque chose avant vous n'étiez pas marié après vous êtes marié et femme donc par un acte de langage il a changé la réalité c'est un peu particulier mais si simplement vous dites je m'engage je promets vous changez la réalité vous créez quelque chose un engagement une promesse et donc Austin a travaillé sur les actes de langage lui et beaucoup d'autres et ce qui est intéressant c'est que ça a été repris par en France l'école de Michel Callon de la Tour et ils ont montré qu'il y avait de la performativité aussi dans la science pas les sciences physiques forcément ni la chimie c'est à dire que si vous appelez Newton et si vous dites si vous exposez la loi de la gravitation on ne peut pas dire pour autant que la pierre que vous allez laisser tomber tombera plus grave plus vite vous n'allez pas changer les choses en exposant une loi dans certaines sciences dures encore que en sciences humaines et en sciences sociales en réalité là les choses sont différemment des sciences physiques puisque souvent l'expression d'une théorie l'expression d'une loi va contribuer à changer les conditions de la réalité et si on va jusqu'au bout va donc contribuer à construire de la réalité donc un pan de la réalité n'est pas simplement ce qui se fait c'est d'abord ce qui se dit du point de vue scientifique en sciences sociales en sciences humaines et ensuite ce qui se dit impacte et crée de la réalité l'exemple le plus le plus enfin pas le plus non c'est pas vrai un exemple intéressant c'est ce théorème dont je pense peu d'entre vous ont entendu parler sauf s'il y a des financiers dans la salle y a-t-il des profs de finances non il n'y en a pas le théorème de Black Charles Merton non je ne sais pas plus ça rapide en deux mots c'est lorsque il y a eu dans les années 60-70 aux Etats-Unis la création du marché des dérivés vous voyez ce que c'est le marché des dérivés parce que si je vous dis par exemple que j'achète dans un an une tombe de blé et je promets que je l'ai appairé 10 000 euros ça ça s'appelle un contrat c'est un contrat dérivé puisque ça porte sur un sous-jacent qui est le blé et c'est en quelque sorte un engagement et évidemment ça a créé lieu à des marchés des marchés des dérivés ces marchés sont venus à Chicago et jusqu'à un certain moment tous les prix étaient les prix qui variaient mais c'était pas clair jusqu'au moment où sont arrivés Black-Scholes et Merton qui ont établi scientifiquement qu'il y avait une formule assez compliquée de Black-Scholes qui pouvait permettre de déterminer scientifiquement la valeur d'un produit dérivé qu'est-ce qui s'est passé progressivement à partir de ce moment-là on a vu sur le marché de Chicago tous les prix réels se sont alignés sur la formule Black-Scholes c'est-à-dire que toutes les transactions qui auparavant se faisaient continuaient à se faire mais on a appliqué la théorie et la théorie a changé la réalité la réalité des prix dans ce cas-là de façon plus générale cette notion de performativité que définit Calon montre que dans un certain nombre de cas et bien ce que dit la théorie va servir à façonner les conditions de la réalité économique et cela est vrai me semble-t-il dans le cas de la RSE si on veut bien admettre que dans le cas de la RSE et vous admette une illustration la théorie des concepts ne proviennent pas uniquement des chercheurs que nous sommes mais viennent également d'autres producteurs du savoir et pour ma part je ne suis pas le seul je considère qu'il y a du savoir en gestion qui se fait aussi ailleurs que dans les universités qui se fait par exemple dans les cabinets de consultants parfois même dans les entreprises les entreprises produisent du savoir en gestion les consultants produisent du savoir en gestion là aussi on pourrait trouver beaucoup d'exemples et les professeurs de gestion dans la salle certainement quand je fais allusion alors pour que la performance ait lieu pour que la théorie change devienne la réalité il faut cependant un certain nombre de conditions il faut d'abord qu'il y ait un horizon latente il faut d'abord que ça corresponde à un véritable besoin de la part des entreprises il faut ensuite qu'il y ait un réseau comme on le dit pour les dispositifs qui se créent avec dans ce réseau ce que Calom appelle les actants qui peuvent être c'est la particularité de cette théorie des humains comme des non-humains puisque les bases de données un certain nombre d'outils qui sont nécessaires en matière du RSE vont devenir indispensables pour la création de ce réseau pour la création de ce dispositif et à un moment donné ce qui fera la réalité de l'RSE puisqu'on parle de ça c'est pas uniquement le concept mais c'est en fait les fruits de ce réseau comprenant des chercheurs comprenant des consultants comprenant des ondes d'affaires comprenant des chefs d'entreprise mais comprenant aussi des bases de données comprenant des produits de conseil des choses qui s'appellent par exemple ACV analyse du cycle de vie ou BGS 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 bilans des émissions de gaz à effet de serre et d'autres choses comme ça d'autres objets construits qui vont devenir des outils et qui vont s'intégrer dans ces dispositifs et donc la circulation des connaissances dans ce réseau va produire de la réalité ça c'est la performativité La seconde, second concept dans mon petit schéma, c'était celui de calculation, sans fois d'orthographe, le calcul qui suppose un classement et un jugement. Il faut classer les objets et il faut ensuite leur donner des valeurs qui sont des valeurs soit numériques, soit des valeurs morales. Je vous donne un exemple intéressant que vous connaissez certainement. L'Europe a beaucoup travaillé sur la taxonomie verte. La taxonomie verte, c'est le placement de toutes les activités humaines des entreprises pour savoir si, oui ou non, elles sont durables ou elles ne le sont pas. Et ça a des effets. Par exemple, en matière d'investissement socialement responsable, demain, ne seront considérées comme des activités responsables que celles qui correspondent à ces critères. Et beaucoup de législations européennes reposent sur cette taxonomie. Pour la petite histoire, la France et les Français, les chercheurs français ont pris beaucoup de place dans cette taxonomie. Je ne les connais pas par cœur. Les critères, je ne les connais pas par cœur, mais vous les voyez aussi bien que moi. Il faut, il y a cinq critères, il y a six critères, pardon, et il faut que l'activité soit contributrice par rapport à l'un de ces six critères, qu'elle crée de la valeur ou de la richesse sur l'un de ces critères, sans en détruire sur les cinq autres. C'est assez original comme dispositifs. Je vous laisse lire. Il faut en plus que l'activité respecte les droits de l'homme et ensuite qu'elle soit confort à des critères techniques d'examen. Mais vous voyez que ce dispositif est par définition un dispositif de classement, puisqu'il va permettre de dire telle activité par nature est durable ou elle ne l'est pas. Et elle l'est si elle respecte les critères de ce classement. Donc ça, c'est du calculable au sens de la performativité. Évidemment, il y a une autre façon de calculer, c'est en utilisant des chiffres. Et là, je pourrais vous donner un tas d'exemples, mais je vous en donnerai un seul. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle, là aussi ça vient de la finance, mais bon, nous aussi on vient de réfléchir avant les financiers. L'ESG, Environnement Social et Gouvernance, c'est l'évaluation de l'entreprise sur des critères extra-financiers qui consiste à donner des nôtres sur la façon dont l'entreprise conduit ses activités ou bien obtient des résultats sur le volet gouvernemental, sur le volet économique ou sur la gestion de sa gouvernance, qu'on met en principe au sommet. Là, il y a à peu près une dizaine d'agences. Une agence très importante fut créée par une française, une agence qui s'appelle Vigeo, qui s'est créée par une française, qui était allée un peu piquer le savoir-faire aux Etats-Unis d'abord, et qui s'appelle Geneviève Ferron. Puis cette agence a été rachetée et développée considérablement par une française qui avait été secrétaire générale de la CRT, qui s'appelle Mme Nicole Mota. Et malheureusement, comme toujours, à la fin, c'est les Américains qui gagnent. Et une fois que tout ça a été bien fait, consolidé, les Américains ont racheté. Et désormais, cette agence Vigeo a été rachetée par Moody's, qui est un des grands Américains, une évaluation des entreprises. Et désormais, il y a une agence financière, avec ce qu'il avait avant, qui était extra-financière, en rachetant Vigeo. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la base, c'est de donner des valeurs à des aspects qu'on considère comme importants de ceux qui constituent la RSE. Et c'est cette calculation, ce calcul, au sens où un jeune dirait « je calcule mes copains » ou « je ne les calcule pas », c'est-à-dire que je les prends en considération avec ces critères typologiques ou bien avec ces évaluations financières, ou « je ne les prends pas en considération ». Alors, troisième et dernier concept de ce dispositif, c'est la co-construction. Je vais aller très vite, puisque ça a été déjà dit et vous l'avez pratiqué. Je dirais simplement que ça suppose très souvent, pour ce qui concerne un projet comme priorat, évidemment, la construction de diagnostics partagés. Il faut passer du temps avant d'agir ensemble pour dire d'où partons, comment caractérise-t-on ensemble la position de départ. Ensuite, il faut avoir, évidemment, une grande confiance les uns dans les autres, c'est-à-dire que les praticiens doivent avoir une confiance dans les théories, les méthodologies utilisées par les académiques. Et puis, il faut aussi, très souvent, accepter les nouvelles idées, accepter d'avoir des démarches avec énormément de réflexivité, où on s'arrête de temps en temps en se disant « qu'est-ce qu'on a fait ? Où on en est ? Où va-t-on ? Où désire-t-on aller ? » Et tout cela, ça a été dit tout à l'heure. Et donc, rapidement, il me reste 20 minutes à peu près, c'est ça ? Rapidement, deux exemples pour vous montrer comment cette co-construction, avec cette calculation et cette performance, produisent des effets. Je vous ai promis deux exemples, cinq minutes pour chacun d'entre eux. Le premier, c'est la comptabilité. Alors, la comptabilité, ça existe depuis très longtemps, c'est le fait de rendre des comptes pour une entreprise et, évidemment, le niveau financier, c'est la rentabilité que vous connaissez et, depuis longtemps, on se disait « est-ce que l'entreprise se résume au niveau financier ? » Est-ce qu'elle ne doit pas aussi rendre des comptes sur des aspects non financiers ? Ça a été fait. En France, par exemple, c'est arrivé, c'était la dernière loi du gouvernement Jospin, pour ceux qui ont l'âge, vous vous rappelez, du gouvernement Jospin, sa dernière loi s'appelait NRE, Nouvelles Régulations Économiques, et dans cette loi sur les nouvelles régulations économiques, il y avait un article 116 qui a imposé aux entreprises cotées sur un marché financier chaque année de publier une liste de 40 indicateurs où il y avait des indicateurs écologiques, des indicateurs sociétaux et des indicateurs sociaux. Donc, ça a été la première loi qui a introduit en France cette nécessité de rendre des comptes. Et vous voyez que c'était fait avec une liste d'indicateurs qui était identique pour toutes les entreprises, ce qui fait que c'était parfois un peu aberrant. Par exemple, sur l'écologie, premier indicateur, quelle a été votre consommation d'eau pour d'âme en dernier ? Alors, si vous êtes une banquière, par exemple, si vous êtes la BRP, vous pouvez imaginer que cet indicateur a un intérêt assez anecdotique, sachant que, par ailleurs, on ne vous demande pas ce que vous avez fait dans votre activité de banquier et à quoi ont servi les prêts que vous avez pu distribuer, par exemple, est-ce qu'ils ont contribué à détériorer l'environnement ? Ça, on ne vous intéresse pas à ça, mais on veut savoir, vous, BNP, combien vous avez consommé d'électricité, d'eau, de gaz. Donc, vous voyez, cette approche est une approche, la première, donc, intéressante, mais limitée. Et là aussi, la performativité, c'est qu'à un moment donné, les idées vont apparaître, qui sont issues de théories, qui sont issues d'académiques, qui vont infuser la comptabilité. On parle aussi de rédition de comptes, on parle aussi des anglo-saxons, les québécois nous disent, il faut lire un rapportage, un rapportage, un rapportage pour les entreprises. Et apparaît, donc, ce monsieur, qui est un philosophe, qui s'appelle Frieman, Édouard, que j'ai rencontré, puisqu'il est venu à un colloque que j'ai organisé à Toulouse. Et ce Frieman, en 1984, a écrit un ouvrage très important, où il a pour la première fois fait apparaître le concept de stakeholder, partie prenante. Et son idée, moi aussi, c'est un ouvrage pas très court, c'est de dire, il n'y a pas que les actionnaires, on va dire, là, il attaque, il y a un moment, c'est un petit délégalage, c'est marrant, c'est un Frieman et Frieman, il faut que tu fasses et l'angélité. Donc, Frieman, Édouard, en disant Édouard, pour ceux qui le connaissent bien, aide, va contredire, donc, Frieman, en disant, non, non, il n'y a pas du tout que les actionnaires qu'ils soient légitimes pour demander des comptes en entreprise. Il y a également d'autres parties prenantes qui peuvent être les clients, les fournisseurs, les ONG, les riverains, des sites sur lesquels l'entreprise a établi des usines et qui peuvent polluer, peut-être même certains porteurs de causes sociales. Donc, voilà, toutes ces parties prenantes ont une légitimité à demander des comptes en entreprise et c'est à partir de ce livre que la réédition de comptes va être revue puisque désormais, on va considérer que prendre des comptes de façon RSE, responsabilité sociale, donc extra-financière, ce n'est pas une liste d'indicateurs. c'est réfléchir du point de vue des parties prenantes à ce qui est pertinent. Et donc, aujourd'hui, l'Europe a pris le relais à travers un certain nombre de directives. On est passé de cette conception de réédition de comptes sur la base de batterie d'indicateurs à une autre conception où on doit réfléchir au modèle d'affaires de l'entreprise, aux risques spécifiques qu'elle fait courir socialement, sociétalement, du point de vue de l'environnement. Et c'est l'entreprise, aidée aussi par les académiques qui, sur ses bases d'analyse de risque, doit définir elle-même les indicateurs pertinents pour rendre compte de ces risques et elle doit donc ensuite le faire apparaître dans son rapport, puisqu'il y a toujours un rapport. Et donc, vous voyez comment on a évolué et on a évolué parce qu'il y a eu à un moment donné une notion, un concept qui est apparu, concept qu'on a été long à intégrer dans la législation qui est ce concept de partie prenante ou de stakeholder. Et donc, les choses continuent à évoluer, elles ne s'arrêtent pas. On est actuellement dans un format qui est dû à une loi de 2017 qui a instauré ce qu'on appelle la DPEF, déclaration de performance extra-financière qui est bâtie un peu comme je viens de le dire. Mais l'Europe est déjà en train de préparer une autre directive pour aller plus loin. Deuxième exemple, est-ce que vous connaissez, vous voyez qui c'est ce monsieur ? Non. John Reggie. John Reggie, c'est un prof également de droit, c'est un peu prudent, il y a des profs de droit dans la salle, profs de droit de karma, dont la spécialité étaient les droits humains, les droits de l'eau, les droits humains, l'objet des droits humains. Et un jour, le secrétaire général de l'ONU lui a dit qu'il faudrait se préoccuper de la relation entre droits humains et entreprises parce que les droits humains, à l'époque de Reggie, on pensait que c'était l'affaire des États, le droit d'expression, le droit à pouvoir de marcher, le droit à la santé, le droit à la mobilité, toutes ces choses-là, c'était la responsabilité des États. Eh bien, le secrétaire général de l'ONU a dit réfléchissez un peu aux relations avec les entreprises. Et il a écrit un rapport vraiment très, très important qui est devenu presque, sans rien changer, un des fondements désormais de l'ONU sur le sujet et avec ce rapport, il y a un cadre conceptuel avec simplement trois mots, pas compliqué, simplement, il faut développer, protéger, respecter et réparer, protéger en amont, respecter, là c'est vraiment pour les entreprises de ne pas faire des choses incompatibles avec les droits humains et réparation, qu'on appelle souvent dans ce domaine-là un terme un peu différent, on appelle ça la remédiation, la remédiation, essayer de réparer lorsqu'il y a eu des violations de droits humains. Donc sur la base de ce rapport, eh bien, l'ONU a défini un certain nombre de directives que les entreprises du monde entier devaient adopter, d'abord sur la base du volontariat et puis comme toujours on commence par ce qui est sort et puis ensuite ça devient grave, finalement on va faire un soft flow ou un hard flow, je vais le faire un peu court, mais aujourd'hui c'est devenu en France qui a joué là aussi un peu un rôle de pionnier, c'est devenu la loi de 2017 sur le devoir et le plan de vigilance. Et désormais, chaque année, les entreprises doivent publier un plan de vigilance en cinq points et ça reprend vraiment les concepts de John Ruggie en matière des droits humains, on doit effectivement d'abord regarder en amont essayer de prévenir, on doit sur place ensuite essayer de faire des diagnostics sur ce sujet, regarder tout ce qui ne va pas à travers un outil qui est l'outil social, l'outil social et sociétal, le marché évidemment a explosé et ensuite lorsqu'il y a des droits d'alerte qui sont prévus, si on passe à côté avec l'audite, il faut que les salariés sous-traitants, les salariés des fournisseurs où qu'ils soient dans le monde puissent prévenir le client par hypothèse d'une société occidentale qui a un droit humain qui est bafoué et à partir de là il faut derrière des opérations de remédiation. Vous voyez à travers cette mention de vigilance qu'on impose aux sociétés du Nord aux sociétés françaises par exemple qui commercent avec des pays en voie de développement des ongles du Sud pour simplifier on leur impose de se préoccuper des conditions de travail des salariés de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. Moi, quand j'étais étudiant il y a 30 ou 40 ans si on m'avait dit ça ça m'aurait paru exorbitant. Le droit du travail on disait à la base c'est quand même vous êtes vous chef d'entreprise responsable des lois sociales mais concernant vos salariés et désormais on dit à peu près la même chose sur le droit humain concernant les salariés de vos fournisseurs de vos sous-traitants. Les choses se font progressivement il y a déjà pour l'instant une obligation de moyens et pas de résultats car tout cela c'est de la publication des plans il n'y a pas de sanctions mais, 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 mais ça peut changer il y a deux ou trois jours l'Europe le Parlement européen a voté sur ce sujet quelque chose qui va plus loin que la loi française et dans l'avenir il y aura sur la vigilance une directive européenne je ne sais pas ce qu'elle sera mais, ceux qui observent ça les observateurs disent que ça ira encore plus loin que la loi française et tout ça ça vient de ce rapport au départ de John Reilly professeur de la loi après il a fallu qu'il y ait un certain nombre d'autres choses qui se passent par exemple pour nous en France ce qui a été un élément catalyseur déterminant c'est en 2013 si ma mémoire est bonne le drame à l'Urana Plaza où un immeuble s'est effondré faisant des centaines de morts parmi les salariés qui travaillaient dans cet immeuble et on s'est rendu compte d'une arrivée qui avait quelques traces de vêtements de marques européennes que je ne citerai pas et qui montraient qu'effectivement ces marques européennes faisaient sous-traiter la fabrication de leurs vêtements dans des ateliers de misère dans ces pays de Pakistan ou de Bangladesh où les conditions de sécurité en l'occurrence n'étaient pas respectées et où les travailleurs risquaient leur vie en travaillant bon je pourrais en dire beaucoup sur le sujet mais ça a été en France ce drame qui a fait que les trois députés français ont poussé des choses pour qu'on ait notre première loi de 2017 sur le sujet et comme je vous le dis cette première loi va être demain modifiée par l'euro alors troisième ne passez pas un exemple mais après vous voyez vous pourrez citer tout un tas d'outils que vous connaissez ce sont souvent des normes parce que les normes par définition je ne parle pas des normes dans le juridique mais des normes dans le sens de l'ISO la fin de l'enfance c'est l'ISO dans le monde les normes justement sont par définition de ce qui agrège ce qui agrège à un moment donné une attente des industriels parce que les normes sont faites pour eux et les connaissances et les savoirs scientifiques du monde académique la norme est par définition faite ainsi quand j'ai participé pour la France à l'ISO 25 et bien il y avait des industriels et il y avait des académiques et il y avait des particulières un peu diverses ça aboutit à l'ISO 26000 et cela dans le monde entier donc il y a beaucoup de normes parce que la norme c'est vraiment ce qui peut se voir et qui sort plus facilement de ce travail de performance mais il n'y a pas que ça et vous voyez comment le bout de guillage de la RSE puisque je n'ai pas tout marqué mais j'ai marqué quelques outils l'ACV l'analyse du cycle de vie le PDCA qui a été créé par Deming pour la qualité et qui est repris dans la plupart des référentiels normatifs que ce soit l'ISO 14001 que ce soit l'ISO 26000 tous ces référentiels sont à base de PDCA les achats responsables les co-efficacités voilà un certain nombre de domaines et en face vous avez des outils et tous ces outils sont le résultat à la fois de cette calculation de cette performance et de cette co-construction donc ça me paraît vraiment important de conclure peut-être avec la loi PACTE puisque vous la connaissez vous avez travaillé dessus donc il y aura en particulier sur l'une des deux enfin il y en a plusieurs je vais dire l'une des multiples branches de la loi PACTE qui est l'entreprise à mission il y a aussi une autre branche de la loi PACTE que vous connaissez certainement qui est peut-être plus importante pour moi que l'entreprise à mission c'est le changement la réforme de l'article 1833 puisque auparavant c'est en quelque sorte l'article qui définit ce qu'est la société et ce pourquoi est faite la société et auparavant il était dit que la société était faite dans l'intérêt de ceux qui la constituaient donc les apporteurs de capitaux désormais et ça c'était quelque chose qui avait été fait à l'époque du code Napoléon donc à l'époque de Napoléon et qui n'avait pas changé depuis et bien il n'y a plus d'un pacte on a changé cet article 1833 et désormais la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ce n'est jamais qu'un brin de phrase pour moi c'est très important parce que on dit que vous êtes les associés vous vous réunissez pour faire une société et vous définissez donc son intérêt social et vous avez l'intention de partager les profits c'est même un peu pour ça que vous vous constituez en société tout ça c'est très bien mais désormais vous devrez prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la société que vous constituez ça permettra demain à des dirigeants justement de résoudre le paradoxe initial qu'évoquait Fridman lorsqu'il disait vos dirigeants vous n'êtes pas là pour faire de l'RSE vous êtes là pour maximiser le profit c'est votre devoir fiduciaire c'est votre devoir légal c'est votre devoir par rapport aux actionnaires et bien voyez désormais on voit les choses différemment on dit les actionnaires envoient vos dividendes et puis la société disparaît les envoies que les comptables appellent le boni de liquidation mais ils sont propriétaires d'actions ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise et l'entreprise elle a donc d'autres obligations et pas simplement des obligations fiduciaires il y a ce type de considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité qui sont désormais gravés dans le marre pour tout le monde pas simplement les grandes sociétés les PME les TPE les EPI tout le monde est concerné par cet article et puis ensuite il y a effectivement ceux sur quoi vous avez travaillé ceux qui souhaitent aller plus loin et devenir entreprise à mission et je terminerai un peu sur ce thème pour vous laisser la place de me poser deux ou trois questions l'entreprise à mission l'idée même elle est venue dans ce qui a précédé la loi PACTE la loi PACTE avant le rapport qui a donné naissance à la loi PACTE le rapport Sénat en État on a vu tout à l'heure l'ancienne patronne de l'IGEO l'ancienne secrétaire générale de la CEDT Sénat c'est le PDG aujourd'hui de Renaud et avant ce qui est un peu invisible et bien des travaux d'intellectuels qui se sont réunis au collège des Bermardins pendant une année pour travailler sur l'avenir de la société avec des professeurs Armand Actuel et CE j'en ai fini un peu c'est une entreprise à mission vous voyez cette co-construction cette performance d'activité de concept d'idée qui apparaissent d'abord dans la théorie et qui ensuite vont se transformer dans ce cas là sinon en obligation du moins en opportunité pour les entreprises qui souhaitent adopter ce statut voilà je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501